Hello Youtube, bienvenue sur ce petit tutoriel de la création de votre empire de A à Z, l'achat des workers, la location de maison, la gérance de vos points de contribution. Je vais tout vous expliquer pas à pas pour que tout le monde puisse comprendre, même toi qui viens de débuter le jeu. Donc, nous allons commencer sans plus tarder déjà par les points de contribution. Les points de contribution, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des points que vous allez gagner au cours de votre aventure, que vous pouvez gagner en fait via des quêtes principales. Les quêtes principales que j'ai terminées sur ce personnage. Les suggérer, vous pouvez en gagner, regardez, je clique sur cette quête suggérer, ici je vois que je peux gagner 10 points de contribution. Vous pouvez gagner des points de contribution sur énormément de quêtes. Ces points de contribution vous serviront à monter votre niveau de contribution. ou de niveau de contribution, va être en fait votre monnaie de location de bâtiment, de géopoint et de 2 ou 3 autres. Les moyens d'en gagner, donc comme je vous disais, vous pouvez passer par les quêtes. Il y a des quêtes répétables très bien à Eidl, à Velia, à Calphéon, la zone de Calphéon très bien pour ceci. Personnellement, j'ai une préférence pour les quêtes répétables de Dragerian, une fois que vous avez à peu près tout fait, quête principale, un peu le suggérer, très intéressante. Ça, c'est pour les quêtes. Mais, les moyens aussi externes d'en gagner sont par les métiers. Les métiers, quand vous les faites, vous allez gagner ces tokens un peu étrangers. Je n'ai pas le token de pêche, à savoir que vous pouvez en gagner aussi via la pêche. Vous avez les tokens d'agriculture qui, une fois que vous en avez 50, vous pouvez les échanger contre un certain taux de contribution. C'est pareil pour la pêche. Mais, personnellement, je ne vous conseille pas spécialement ces deux options, hormis la FK pêche, si vous ne savez pas quoi en foutre. Vous en gagnerez peu, mais en vrai, ça ne se refuse toujours pas. Cependant, pour gagner beaucoup de contributions très rapidement, je vous conseille de vous mettre à la cuisine et l'alchimie. Je l'ai expliqué dans les deux cuisines. Vous pouvez en fait gagner ces fameuses gourmandises de sorcières qui vous donnent 900 points de contribution et 30 XP de cuisine. A partir de 10, pareil, pour l'alchimie, il faut savoir que ça existe. Vous gagnez 900 points de contribution et 30 points d'XP d'alchimie. Est-ce que c'est beaucoup, 900 points d'exclamation, vous allez me demander ? Eh bien, je vous mets un tableur au-dessus de ma tête, si le tableur souhaite fonctionner. Bien entendu, cette vidéo est toujours sans montage, donc vous voyez tous mes fails, c'est magnifique. Voilà, vous avez un tableur au-dessus de ma tête, c'est le tableur à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Ce tableur peut totalement changer avec les années, c'est déjà arrivé plusieurs fois car le jeu se simplifie, étant donné qu'il y a de plus en plus de points à acheter, etc., etc. Donc, ceci est un tableur actuel. Vous pourrez en trouver sous le net en tapant BDO, XP de contribution, tout bêtement. Ce petit tableur, comme vous le voyez, vous liste à peu près les points de contribution à avoir. Comme vous le voyez, 900 points de contribution, c'est assez élevé. Les quêtes, en général, on n'en donne pas autant. C'est pour ça qu'en règle générale, on conseille la cuisine parce que vous pouvez la faire AFK, semi-AFK, actif, plus ou moins rapidement, et vous faire beaucoup de points de contribution. La cuisine étant le métier le plus simple, alchimie, un peu plus compliqué. Vous avez un hard cap de points de contribution. Si vous faites paix, et ça, peu importe où vous en êtes dans le temps, vous avez juste à aller sur ce petit logo de points de contribution. Et vous voyez que là, à l'heure actuelle où j'en suis, dans la ligne de tout avoir, si vous possédez plus de 400 points de contribution, le gain d'XP de contribution sera réduit. C'est ce qu'on appelle le hard cap. En gros, une fois ces 400 points de contribution gagnés, ce sera beaucoup plus compliqué, à l'heure actuelle, de monter votre point de contribution. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à faire paix et à regarder de votre côté suivant la date où vous regardez cette vidéo. Étonnerie que ceci peut changer. Vous pouvez, comme c'est invité, les utiliser pour louer ou investir dans des géopoints. Vous pouvez aussi les utiliser pour acheter des résidences. Et c'est cela qu'on va voir tout de suite. Pour les résidences, vous faites M, vous cliquez sur la ville qui vous intéresse. Mettons, on va dire que c'est Eidl. Vous avez plein de maisons. C'est un peu incompréhensible quand vous ne connaissez pas. Il y a des traits, vous ne comprenez pas tout. Et bien, en fait, réellement, c'est assez simple. Ça part d'un principe d'une ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces maisons ? On peut acheter des dépôts. Je l'ai expliqué dans la vidéo pour débutants. Mais pas que. Mais pas que. En haut à droite, vous avez des onglets. Ici, vous pouvez vérifier vos maisons achetées. Elles sont indiquées. Les utilisations. Celles qui sont en cours d'utilisation. Les maisons non achetées. Elles sont toutes indiquées. Personnellement, beaucoup plus de les utilisées. Je vous conseille de mettre tous. Hormis, si vous voulez voir vos maisons achetées. Ça se voit. Vous voyez, elles sont bleues et grises. Celles qui ne sont pas achetées. Et les maisons achetées sont blanches avec un petit logo en bas à droite pour vous dire en quoi elle a été achetée. Juste à côté, vous pouvez sélectionner ceux qui vous intéresseraient. Donc, des dépôts, de la raffinerie, des ateliers charpentiers, etc. Mettons, je souhaite faire une poissonnerie. Je clique dessus. Il m'a dit qu'il y a une poissonnerie ici. Je vais regarder. Et effectivement, il y a bien une poissonnerie de niveau 1. A savoir qu'il y a plusieurs niveaux de maisons sur chaque maison. Faites attention. Chaque ville possède ses propres niveaux de maison. Une ville pour avoir un plus haut niveau. Exemple bête. Si je regarde... Mon déplo qui s'ouvre. Si je regarde, mettons, on va dire, atelier de pièce de bateau. Vous voyez qu'ici, je peux sélectionner le niveau. Donc, niveau 1, j'en ai 3. Niveau 2, je n'en ai plus 2. Niveau 3, je n'en ai plus qu'une. Donc, ici, mettons, on a les pièces de bateau. Je peux regarder ce que je fais. Vous voyez, il y a 3 niveaux. Et pourtant, si je vais dans une ville, mettons, le port des ferries à tout au bout. Que je fais la même manipulation. Donc, pièce de bateau. Où c'est qu'il est ? Je suis aveugle. Oui, c'est toujours fomentable. Donc, c'est toujours bien l'air qu'on recherche. Voilà. Acheter atelier de pièce de bateau. Il n'y en a qu'un. Et pourtant, si je clique dessus, comme vous le voyez, il est à haut niveau 4. Donc, faites attention. Chaque ville possède ses propres niveaux. Des villes sont plus performantes dans certains bâtiments. C'est tout à fait normal. Donc, essayez de regarder un peu à droite, à gauche, via ce petit menu en haut à droite. Pour vous faire une idée de où vous voulez acheter quoi. Les niveaux, en fait, vont vous permettre de débloquer quelque chose. Comme ça, c'est uniquement pour niveau 1. Ça, c'est uniquement pour niveau 2. Ça, c'est uniquement pour niveau 3. Donc, si j'achète une maison de niveau 2 qui ne veut pas les clôtures, je ne peux pas acheter les bâtiments de niveau 3. Vous n'avez pas besoin d'acheter tous les bâtiments de ce type-là. C'est juste pour une simple expression. Donc, vous avez plein de trucs. Vous pouvez créer des équipements pour chevaux, du bateau, des meubles. C'est tellement possible. Il y a vraiment beaucoup de choses. Comment ça se passe ? Il va falloir que vous fassiez attention aux lignes. Oui, de nouveau, un petit caprouillage. Mais ce n'est pas grave. Il faut que vous fassiez attention, en gros, aux lignes lors de l'achat. Comme vous le voyez, il y a une petite ligne en bas. Et en fait, quand vous achetez des maisons, il faut toujours partir de la maison 1. Donc, la maison bleue. Une fois que je vais acheter cette maison bleue, mettons, je souhaite avoir une raffinerie dans l'idée. Je ne peux pas acheter de dépôt étonnant. Mon dépôt est au niveau max. Il faut le savoir. Je l'achète. Comme vous voyez, ça va coûter des pièces. Il vous faut des pièces dans votre inventaire, sinon vous ne pouvez pas acheter de bâtiment. Donc, j'achète ma raffinerie, parce que j'en ai besoin. Maintenant, quand je regarde sur la note, j'ai la maison du dessus qui est devenue bleue. Et la maison à droite qui est devenue bleue. Comme je vous ai dit, c'est une suite. En gros, il va falloir acheter cette maison, cette maison, pour débloquer celle-ci. Et plus vous allez loin, en règle générale, plus le niveau de dépôt est élevé. Vous avez moyen d'optimiser vos points grâce à ça. A vous juste de vérifier. Vous pouvez regarder, mettons, si vous voulez faire des dépôts, dépôt. Vous regardez les niveaux 5. Vous savez que c'est là et là. Donc, vous faites cette ligne-là, mettons, si vous voulez, du full dépôt. Et cette ligne-là, si vous voulez, du full dépôt. C'est aussi bête que ça. Une fois qu'il y a ça, il y a une exception à cette règle. Il y a un seul type de maison qui est achetable sur toutes les maisons grises. C'est la résidence. Regarde, si je sélectionne le ranch, il va me signaler, grâce à ce petit panneau, que je dois absolument acheter cette maison. Et vous pouvez acheter tout d'un coup. Mettons, si j'achète la dernière, je fais résidence, consulter les constitutions d'achat. Il me propose d'acheter tout en me disant les points de contribution nécessaires. Là, exemple, je vois qu'ici, points de contribution requis neuf, j'en possède quatre. Je ne pourrais donc pas acheter tout ça. Pas assez de points de contribution, vous voyez. Si je clique sur acheter, mettons, si je pourrais, ça acheterait toute la ligne en dépôt. En fait, de base, si vous achetez, c'est en dépôt full. Il y a aussi des niveaux prescrits. Pour augmenter le niveau, mettons, j'achète ce dépôt parce qu'il m'intéresse. Je ne peux pas rentrer plus sur mon dépôt, donc on va vous montrer sur une ville que je ne possède pas le dépôt max. Donc, tarif, je sais que je dépôts au max. Mettons, je veux cette maison-là, cette maison au-dessus, parce qu'elle possède deux dépôts. Je vais faire consulter. Il me dit, moins quatre contributions, étant donné qu'il va m'acheter toute la ligne, comme vous le voyez. Il me signale bien ce que je veux acheter. Je fais, oui, je veux absolument ça, étant donné que je veux beaucoup de dépôts. Ça me les achète. Et si je regarde la maison du dessous que je n'ai pas sélectionnée, comme vous voyez, ça achète en dépôt. Ça va vous demander un certain temps de l'argent dans votre inventaire pour pouvoir faire cela. Vous pouvez acheter toutes les maisons à distance sans dépenser quoi que ce soit. À savoir qu'il y a aussi des maisons ici. Et si vous achetez un dépôt à certains endroits, faites attention. Ça va l'améliorer à votre région. Exemple, si j'achète une maison, ça ne va pas améliorer le tarif, mais ça va améliorer Altinova. Faites un peu des checks comme ça, parce qu'il y a deux, trois exceptions. Ici, si j'achète une maison à l'île de l'Ema, si j'achète cette maison-là en dépôt, ça ne va pas améliorer Velia, qui est la capitale de la région. Mais il y a deux, trois exceptions, comme ça, il faut juste un peu faire attention. Vous pouvez acheter aussi via ce biais-là, si je regarde ici, mettons, des hébergements pour vos workers, voire plus d'emplacements. Ça, j'y reviendrai, ne vous faites pas de soucis. Donc, la maison que j'ai achetée, elle est finie. Vous voyez, je vais tout cliquer dessus. Et en fait, il va falloir améliorer, si vous souhaitez, le niveau 2. Donc, attention, comme vous le disiez, ajoute 5 emplacements supplémentaires, c'est ajoute 5 emplacements en tout. Ce n'est pas 5 plus 3, c'est 5. C'est le niveau 2 qui va primer, et le niveau 1 sera, grosse merdo, délète dans le biais. C'est juste que vous gagnez 2. Voilà. Mais, l'avantage de faire ça, vous vous dites, je me fais un peu douillet, non ? Pas du tout. En fait, avec juste cette maison, en gros, j'aurai 5 emplacements, alors qu'avec les autres, j'en aurai 3. Vous pouvez faire pareil pour la condition de vente. Tout vendra d'un coup, si vous le souhaitez, récupérer vos points. Les points de contribution sont des points de location. Vous les récupérez comme vous voulez, quand vous le voulez, où vous le voulez, tant que votre dépôt n'a pas atteint ce stat. Exemple, mettons, j'aurai des dépôts. Ici, j'ai mon dépôt qui est presque full, mais je vends pour avoir moins de dépôt que ça. Il ne va pas me l'accepter, étonné que mon dépôt est plein. C'est tout à fait normal, donc faites attention à ces petits détails. Je disais aussi qu'il y avait une exception au bâtiment. Mettons, je souhaite acheter une résidence. Les résidences, vous en avez droit à 5 dans le monde entier pour toute votre famille, donc tous vos personnages. Si je fais acheter une résidence, comme vous le voyez, je n'ai pas acheté la suite avant. Je n'ai pas eu de temps non plus nécessaire. Cependant, ça ne m'a pas débloqué la maison d'après. Ce n'est pas un pass-fast, c'est juste que vous pouvez la sélectionner où vous le souhaitez. Vous visitez une maison, elle vous intéresse, vous pouvez la prendre. Là, cette résidence, je veux rentrer dedans. Attention, il n'y a que des résidences où c'est que vous pouvez rentrer dans le bâtiment. Regardez, je vais prendre un exemple ici et la maison d'à côté. Je vais acheter une raffinerie dans l'idée. Je décide d'aller en direction de cette raffinerie et de ma maison qui est juste à côté. C'est pour ça que j'ai acheté d'électionner cette raffinerie afin de vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de rentrer dans leur dépôt ou comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Par exemple, c'est ma maison. Je peux totalement y rentrer parce que je l'ai acheté. C'est la maison où vous savez que je vous fais le tuto de cuisine qui a été un peu vidé depuis parce que j'ai beaucoup travaillé. Et ma raffinerie, en cliquant dessus, ça va m'amener à la porte qui est ici. Non, ça c'est la 2-1. Donc là, la 5-2. Ça c'est là, voilà. Je peux la visiter mais elle n'est pas à moi. En gros, je peux juste visiter les bâtiments des gens. Vous pouvez très bien visiter une maison avant de l'acheter si vous souhaitez une résidence. Oh, une petite chemillée, ça me plaît beaucoup. J'achète, bam. Je peux ouvrir certaines fenêtres. Ici, exemple, je ne peux pas dans ma maison. Je peux. Voilà, ça c'était pour les résidences et les achats généraux. Donc faites attention, ce n'est pas parce que vous avez le bâtiment que vous pouvez rentrer dedans. Si j'achète un dépôt, ça ne va pas entreposer les objets dans le bâtiment. Ça va juste améliorer ce site. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre au niveau des petits points clés qui peuvent être sympas dans un empire de workers ? C'est les hébergements. Les hébergements, à quoi ça sert ? Ça sert à avoir plus d'ouvriers. De base, vous avez droit à un seul ouvrier dans chaque ville. Il va falloir acheter des hébergements afin de pouvoir stocker plus d'ouvriers dans une ville. C'est une petite facette du jeu. Donc, vous n'hésitez pas. Vous cliquez sur cet onglet au centre. Vous cherchez les hébergements. Les hébergements, ce n'est pas les maisons. Et vous voyez qu'il y en a plein. Je peux totalement me régaler d'ouvriers dans cette ville si je le souhaite. Vous n'avez pas besoin de tous les acheter. Vous achetez vraiment le strict nécessaire. Et vous avez le petit à petit. D'exemple, ici, vous voyez, je peux acheter un bâtiment à 8 ouvriers. C'est immense. Mais est-ce que j'en ai besoin ? Là, tout de suite, non. Donc, je ne vais pas l'acheter. Maintenant, pour acheter des ouvriers, nous allons le passer. Ah oui, petit point important sur la contribution. La contribution est liée à votre famille. Chaque personnage a la même contribution, les mêmes géopoints, les mêmes dépôts. C'est tout à fait normal. Si je vais dessus, normalement, je ne signale pas. C'est le signal, ici. Lié à la famille. En gros, si je me déconnecte de ce personnage-là, pour aller sur ce personnage-là, il a exactement les mêmes points de contribution. Donc, vous ne pouvez pas gruger à ce niveau-là. Maintenant, si je souhaite acheter un worker pour faire des tâches, je dois aller à un contre-mètre. Vous pouvez utiliser la petite loupe, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo. Allez sur Ouvrier, ici. Il va me signaler le contre-mètre le plus proche. Il y a des contre-mètre dans toutes les villes. Il y en a à Eidle, mais aussi dans les petites villes Gleesh. Exemple, si je clique, vous voyez ici, il y a le logo de l'ouvrier. Pache, qui peut me permettre d'avoir des ouvriers à Gleesh. J'en possède, exemple bête, pour, comme dans ma vidéo de cuisine que je vous l'expliquais, avoir la possibilité de craft très facilement des cuisinières ou des outils. Vous pouvez vraiment en avoir dans toutes les villes. Vous ne pouvez pas les avoir sur les géopoints. Exemple tarif, j'ai aussi des workers. Exemple ici, vous voyez, je récupère des patates, de la sève, du bois. C'est tous mes workers qui me ramènent ça. Donc, pour avoir des ouvriers, il va vous falloir des points d'énergie. Les points d'énergie s'obtiennent avec les connaissances. Si vous faites H, vous pouvez voir toute l'énergie possible à gagner en parlant à des PNJ. Les personnages, ça suffit. La topographie, c'est la découverte des zones. La mer, la découverte de toutes les îles, en gros. L'écologie, les connaissances sur les monstres. Mettons, je clique, vous voyez, sur les bêtes. Voilà, il faut que j'ai des marquassins, des crabes, etc. Pour gagner deux points d'énergie. Les points d'énergie, c'est pareil. Les points d'énergie max sont liés à votre famille. Mais pas les points d'énergie séparés. Exemple, sur ce personnage, je vois que j'ai 507 points d'énergie utilisables sur 567. Mais si je regarde en changeant de personnage, ce personnage n'en a que 95 utilisables. Elle, elle est au max. Elle, elle en a 85. Vous pouvez créer plein de mules pour utiliser de l'énergie indépendamment les uns des autres. C'est même un conseil que je vous donne. Si jamais vous avez besoin de beaucoup de points d'énergie, n'hésitez pas à créer plusieurs personnages pour avoir des mules. A savoir que l'énergie se régénère toutes les... Si je ne dis pas de bêtises, 3 minutes, je vais vérifier. Toutes les 3 minutes, un point d'énergie de base. Après, il y a des méthodes pour gagner un peu plus si vous dormez dans un lit. Donc, vous foutez votre personnage AFK dans un lit. Créer, donc, un craftable, c'est plus un point d'énergie. Un cash shop, c'est plus de points d'énergie. Si vous possédez une bénédiction de Kamasilv, vous gagnez 3 points d'énergie au lieu de 1. Donc, dans un lit combiné, mettons, payant, vous en gagnez 5 toutes les 3 minutes. Et il y a 2-3 objets, exemple, je crois que j'en possède Avelia, qui peuvent apparaître de temps en temps lors d'événements ou choses du genre. Où c'est qu'ils sont ? Ici. Les bénédictions de gemmes, exemple, comme vous le voyez, si on lit le tout premier, récupération d'énergie plus 1 pendant une certaine durée. Donc, là, 1 heure, ça me permet de un peu grailler plus d'énergie. Il y a aussi des potions d'énergie qui existent. Je vais vous montrer ça vite fait au shop. J'accède au magasin, moi, par mes maids, afin que la vidéo ne soit pas trop longue. Déjà, je fais des vidéos très très longues. Je tape énergie. Et vous voyez, je peux acheter des potions d'énergie qui me rendent un certain nombre d'énergie. Puisque l'énergie, comme je l'ai dit, c'est un peu long. Si le personnage est déconnecté, c'est toutes les heures qu'il gagnera son énergie et pas toutes les 3 minutes. Donc, pour l'énergie, on y est à peu près. Donc, pour les workers, vous allez à un contre-mètre, comme je vous le disais, et vous avez deux moyens d'en acheter. Vous avez les contrats d'ouvriers, la bourse d'ouvriers. On va commencer par là. La bourse d'ouvriers, qu'est-ce que c'est ? La bourse d'ouvriers, c'est l'HDV des ouvriers. Et quand vous en achetez, faites très attention, ce sera dans le liste de marché. Et attention, si vous achetez un ouvrier, mettons, à Eidl, il ne servira pas forcément à Eidl. Exemple, là, comme vous le voyez, je vais sur inscrire, parce que, mettons, je vendrai un ouvrier. Ici, à côté de qu'est-ce qu'est l'ouvrier, il y a marqué la ville où il se trouve. Faites très attention à ça. Beaucoup de gens se font avoir et achètent des ouvriers, puis sont là, mais je ne comprends pas, je n'ai pas mes ouvriers. Parce que, malheureusement, il n'est pas dans la ville où tu l'as acheté. Il l'HDV des ouvriers, ça peut se trouver partout. Vous pouvez en acheter, malheureusement, à Altinova, si quelqu'un le vend de Altinova. Vous pouvez l'acheter au port d'Eferia, s'il a été vendu au port d'Eferia. Vous pouvez l'acheter à Calféon, s'il a été vendu depuis Calféon. A savoir que vous ne pouvez pas vendre un ouvrier à distance. Mettons, je vais vendre un ouvrier de Eidl, je dois aller à Eidl. Comme vous voyez, dans ma liste, il n'y en a que trois. Et pourtant, si je regarde ma liste personnelle d'ouvriers, j'en ai un peu plus. Voilà, c'est la petite chose à savoir. Si vous voulez vendre un ouvrier, il faudra faire ça et qu'il soit full énergie. Vous n'avez pas d'autre choix pour vendre un ouvrier. Arrêtez sa tâche, qu'il soit full énergie. Exemple, celui-là, il est à 9 sur 10, je ne peux pas le vendre. Celui-là, il est à 10 sur 10, je pourrais le vendre en allant en glitch. Donc, vous avez cet HDV des ouvriers qui est disponible. Personnellement, je vous conseille de jeter toujours un oeil. Ça peut être sympa. Vous pouvez utiliser l'argent de vos dépôts de la ville actuelle. Ou si vous souhaitez acheter, mettons, si vous souhaitez vous faire un empire un peu partout dans le monde, je vous conseille de prendre un peu d'argent sur vous parce que vous en aurez besoin. Il va falloir un peu d'argent pour ça. Ou le contrat des ouvriers. Le contrat des ouvriers, ça va marcher par votre énergie aussi. C'est d'où le fait que l'énergie dans le jeu est très importante. Je peux engager un ouvrier pour 5 points d'énergie. Alors, ce n'est pas engager réellement un ouvrier pour 5 points d'énergie. C'est avoir une tentative d'un ouvrier. Si je suis OK, mon énergie est dépensée. Comme vous voyez, je suis devenu à 505, là, l'heure actuelle. Et il me propose un ouvrier géant. Il y a plusieurs types d'ouvriers. Exemple, pour les ouvriers principaux que vous trouvez dans la plupart des villes, il y a les gobelins, les humains et les géants. Les gobelins sont des travailleurs rapides avec très peu d'énergie. Ce sont les plus rapides des villes en règle générale. Si vous jouez beaucoup au jeu, je vous les conseille pour les petits nodes. Les humains sont un peu plus lents, mais possèdent plus de chances. Ce qui vous permettra, comme je vais vous le montrer dans certains nodes plus tard, de looter des objets plus rares. Étant donné que les nodes ont un certain palier de loot. Et les géants ont moins de chances, mais énormément d'endurance. Les humains ont un peu plus d'endurance que les gobelins. Il faut le savoir aussi. Les géants ont énormément d'endurance, mais sont très très lents. Personnellement, ce sont des ouvriers que je les conseille, sauf pour un seul truc. L'agriculture. Vous pouvez mettre des ouvriers à vos champs d'agriculture, si vous ne souhaitez pas vous en occuper, afin qu'ils poussent plus vite. En fait, ils vont s'occuper de déblayer tout. Exemple, une attaque d'insectes, ils s'en occupent. Votre plante a de la mauvaise herbe, parce qu'elle s'en occupe. Et tout est envoyé à votre débit. Fun fact, pourquoi je conseille un géant pour cela ? Parce que chaque tâche que votre agriculture va faire, mettons que vous avez planté 10 plantations, et que durant l'événement qui va proc, il y a 6 de vos plantes qui sont touchées, votre worker va utiliser 6 énergies. Et c'est pour ça que je conseille les géants, les géants, ont énormément d'énergie. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour la agriculture, mais c'est vraiment leur utilité parfaite. Personnellement, je conseille les gobelins, si vous êtes beaucoup dans le PC, parce qu'il va falloir les nourrir de temps en temps. Un gobelin optimisé au niveau max, ou à la rareté max, il faut compter le nourrir au minimum 1 000 fois toutes les 4 heures. Et l'humain, il a plus de temps, parce qu'il a plus d'énergie, et il est un peu plus lent, donc forcément, il conviendra mieux à des casual gamers. Ce qui fait que c'est un peu votre choix. Il y a aussi différentes raretés de workers. Je l'ai vite fait et dit tout à l'heure sans vous l'expliquer. Il y a les ouvriers blancs, verts, bleus, gold, dorés, et artisans orange. Exemple, là, on est sur un ouvrier géant vert, c'est un peu bof. Les blancs sont encore plus bof, ça va influer sur leur stat, c'est pas très fou. Personnellement, quand vous voyez un bleu pour un début d'empire, je vous conseille de les acheter. Vous pouvez looter vraiment de tout, à savoir que c'est une information à prendre avec des pincettes, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, il y a d'autres personnes qui disent que c'est vrai. Personnellement, j'ai bel et bien l'impression que c'est vrai, parce que j'arrive à choper des artisans, pas mal d'artisans, via l'achat. Ça reste assez rare, bien évidemment, mais l'amitié a l'air d'influer là-dessus. C'est une information à répondre avec des pincettes, parce qu'il faut savoir que sur Black Desert Online, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stat cachés, et c'est vraiment une impression que j'ai. Exemple, j'ai beaucoup, beaucoup de qualifiés, alors que quand je regarde des streams d'autres personnes qui ne sont pas montés l'amitié, ils ont beaucoup de blancs et de verts. Vous pouvez donc, mettons, cette ouvrie, il ne m'intéresse pas beaucoup, je peux cliquer sur un autre ouvrier afin de voir le suivant. Ça va me recouter 5 points d'énergie. Là, vous voyez, et apparemment, je suis monté à 511, comme je vous le disais, l'énergie remonte. Je clique dessus, je suis retombé sur un géant, manque de bol pour moi. C'est une méthode simple pour vérifier. Voilà, je suis trouvé sur un ouvrier naïf, un ouvrier naïf, un humain, c'est des petits trucs comme ça. Et si vous souhaitez, mettons, trouver un worker très spécifique, mettons, je cherche un bleu, uniquement un bleu, je peux faire sur voir en continu. Et ici, en fait, vous pouvez choisir la rareté de worker recherché. Donc, mettons, je souhaite un qualifié, et on va dire, je vais dépenser 100 d'énergie. Et étant donné que c'est par 5, je sélectionne 20. Donc, pendant 20 fois, tant qu'il n'a pas trouvé un qualifié, il va tourner tout seul son personnage. Donc, je fais voir en continu. Voilà, un géant, un humain, un géant, un gobelin. Et ça s'est arrêté. Vous pouvez aussi faire, pour arté, jaune. Attention, c'est beaucoup plus rare, donc il y a moyen que ça vous expose toute votre énergie. Et artisan, pareil. Ce gobelin a l'air très intéressant. Personnellement, il m'intéresse dans l'idée. Je vais cliquer sur engager l'ouvrier. Donc, vous pouvez choisir l'argent de l'inventaire ou de l'épop. Donc, voulez-vous embaucher l'ouvrier ? Entrer, oui. Annuler, non. Comme je vous ai dit, les gobelins sont très intéressants parce qu'ils sont très rapides. Ils sont très utiles pour beaucoup de matchs. Il faut le savoir. Donc, mettons, on va se le prendre pour l'exemple. Voilà, j'ai du coup maintenant mon ouvrier à idol. Je vais sur contrat d'ouvrier. Je peux en racheter un. Bim. Et je vois aussi qu'il y a des hébergements qu'il me reste. Par exemple, j'ai acheté des hébergements à idol. Voilà. L'exemple, pas encore en engagé trois sans aucun souci. Cet ouvrier, du coup, à idol, où c'est qu'il est ? Je ne peux pas le voir, en fait. Il faut que j'aille sur ce petit onglet ici. Et vous pouvez sélectionner la ville qui vous intéresse, idol. Le voilà. Il est là. Niveau 1. Ouvrier gobelin qualifié. Inactif à idol. Comme je vous ai dit, il vit à idol. Donc, toutes les tâches qu'il va faire, même si vous l'envoyez à l'autre bout du monde, il va les ramener à idol. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut, en fait, toujours utiliser les workers les plus proches des points qui vous seront intéressants. Il y a plusieurs types de points. De l'agriculture, des potes, et toutes des choses comme ça. A savoir que, du coup, il y a vraiment des niveaux. Comme vous voyez, j'ai ici un bleu, un doré et un orange. Les oranges sont les meilleurs. Regardez, exemple, 15 d'énergie au max, 10 d'énergie, 8 d'énergie. Pareil pour les statistiques. Vous pouvez voir leurs statistiques en allant sur leur personnage. Comme vous voyez, ils ont des compétences. Ça débloque tous les 5 niveaux. Et on aura une de base. Et tous les 5 niveaux, voilà, 5, 10, 15, 20, pas encore à prise. Il va les débloquer. Une fois au niveau 30, vous pouvez aussi, vous avez plusieurs choix qui s'effraient vous. Suivant la rareté de votre ouvrier, ou même, mettons, il est gold. Là, comme vous voyez, il y en a un qui est en test de promotion. Qu'est-ce que c'est ? En fait, ici, vous avez les informations sur la promotion. Vous pouvez promouvoir vos ouvriers tous les 10 niveaux. Personnellement, je vous conseille d'attendre au niveau 30 pour essayer vos tentatives de promotion. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire une tentative qui va durer 24 heures. Au bout de 24 heures, vous allez recevoir un mail. Donc, si vous faites B ici. Qui va vous dire, a-t'échoué ou a réussi. S'il a réussi, il passe à la rareté supérieure. Mais, on redevient niveau 1. Donc, il va falloir le faire remonter niveau. Pour le faire remonter niveau, vous avez juste à le mettre sur des tâches. C'est aussi bête que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Ah oui, un worker de niveau 30. Est-ce que je n'en ai pas un qui ne fout rien quelque part ? Histoire de vous montrer quelque chose qui peut être très intéressant. Euh, pipa, pipa, pfff... Voilà. Là, j'ai deux workers à quelqu'un qui ne fout rien. Ils ont des statistiques. Bon, lui, exemple, il a des compétences qui sont incroyables. Mais comment j'ai fait pour des compétences comme ça ? Par exemple, lui, il n'a pas des statistiques incroyables. Je peux vous le montrer dessus. Donc, euh, pipa, pfff, 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 pfff. Vous pouvez cliquer sur changer de compétences. Attention, ça marche uniquement quand votre ouvrier est niveau 30. Et en fait, sa barre d'xp, donc en dessous de son logo, vous voyez cette petite barre, c'est sa barre d'xp actuelle. Si je regarde, mettons, un worker Voilà, lui, il n'est pas dans le niveau max Vous voyez, sa barre, elle est vide Pareil à lui, lui, je viens de l'acheter Donc forcément Lui, elle est presque pleine En gros, quand elle est pleine, il va level Mais en gros, au niveau 30, ils vont aussi gagner De l'XP, en fait, vous pouvez changer Les compétences d'un ouvrier en échange De 50% de son XP Une fois qu'il est au niveau 30, mettons La connaissance en fabrication sur les bateaux Et les équipements Équins et les chariots ne m'intéressent pas Je sélectionne, je confirme Au changement de compétences Et maintenant, si je regarde sur mon ouvrier Il a gagné chance Vous pouvez totalement changer ses compétences Il va falloir le remettre au travail derrière pour qu'il gagne de l'XP Donc au niveau max, vous pouvez le faire deux fois Si jamais il a atteint le 100% de son expérience C'est toujours sympa S'il y a des compétences qui ne vous intéressent pas Sur un artisan Ou sur, mettons, un ouvrier Qui a raté trois fois ses promotions Parce que oui, si un ouvrier rate Trois fois ses promotions au niveau 30 Il n'a plus de chance de repasser au cadre du période Donc soit vous le gardez parce que vous n'avez pas mieux à l'heure actuelle Soit vous le vendez parce que vous décidez de tenter d'avoir mieux Ou qui vous est inutile Vous qui voyez, c'est un choix à faire Personnellement, il y en a certains que j'ai gardés Suivant les endroits parce que j'avais la flemme Donc au niveau des workers C'est à peu près tout ce qu'il y a expliqué Ah oui, il y a aussi des workers un peu spéciaux Dans certaines villes Je pense typiquement à deux zones très spécifiques C'est cette zone Kama Sylvia Et cette zone Dragerian Il y a des workers très spécifiques à eux Et Odrixia possède encore d'autres workers Je vais vous les montrer Ouvrier Duvencrune Duvencrune, donc my bad Dragerian possède des ouvriers Basiques, comme vous voyez J'ai plein d'humains Plein de gobelins Je les ai achetés Parce qu'ils m'intéressaient beaucoup Pour ce que j'en fais Mais si je regarde à Je suis désolé Je fais vraiment tout sans notes Je le fais vraiment de tête A chaque fois, tous mes tutos C'est que de tête Granat, voilà Qu'est-ce que c'est que ces workers ? Je ne les ai jamais vus Je ne m'ai jamais parlé D'ouvriers papous ou naziels En fait, dans les zones de Kama Sylvia Il y a deux nouveaux workers Les anciens workers Les humains, les gobelins Et les géants Sont inexistants Il y a les papous Et les phadus Les papous sont un mélange Entre les gobelins Et les humains Les gobelins En termes de vitesse Comme vous voyez Ils ont une vitesse de travail Complètement folle Ils ont niveau 30 Et artisan A savoir que le niveau Influ sur la vitesse Et le grade pareil Il a un niveau De vitesse assez fou Une vitesse de mouvement Complètement dingue Et pourtant Il a 17 d'énergie Il a une très bonne énergie Alors que c'est un worker rapide Le phadus aura la chance De l'humain Et plus d'énergie Qu'un humain Et pareil Pour Odryxia Il y a aussi d'autres types De workers C'est des autres humains Et des nains Les nains sont Littéralement Des gobelins Sur boostés Ils ont pas mal d'énergie Ils ont une chier De vitesse de travail Ils sont ultra forts Si vous voulez Des workers rapides Je vous les conseille Très clairement Pour les petites tâches Et si vous avez besoin D'ouvriers A chance Vous prenez les humains C'est aussi bête Que ça Donc là On a vu à peu près Tous les workers Qui existaient Donc vous voyez Les humains aussi En fait Suivant leur niveau Ils ont des stings différents C'est à ça aussi Vous pouvez différencer Vous voyez Exemple Les gobelins professionnels Ont un petit chapeau Les gobelins qualifiés Et en dessous Ont cette apparence Dégrasse Et les gobelins artisans Ont cette apparence Bien vêtue Ils me donnent Le camouflage C'est des petites Différences Qui existent Et ça Sur chaque classe Même les papous Sont différents Même les nains Sont différents Il y a plein de trucs Maintenant Comment ça marche Pour les géopoings Les géopoings Vous avez Un sacré Donc je vais vite Me mettre en déplacement Enfin bien Vous avez tout ça Comme ça Je le fais Pendant le trajet Donc Les achats Des géopoings A quoi ça sert Vous pouvez mettre Des workers Du coup Autache Comme je vous disais Mettons Je souhaite mettre Mon gobelin Que je viens d'acheter Sur méchant Je peux totalement Je sélectionne ceci Je clique sur ouvrier Vous voyez que A idle Je peux totalement Me mettre Il y arrive En 1 minute 31 Et il fait sa tâche Quand il n'a plus d'énergie Il rentre à la maison Faites très attention à ça C'est ça clairement Que je vous conseille Les géants Parce que ça va lui bouffer Là je le mets Le temps qu'il y aille Il fait un retour direct Parce que mon champ Est totalement infecté De saloperie Vous voyez Il y a 10 plantes Il a 8 d'énergie Il va en faire 8 Et il va en oublier 2 Et se casse C'est pour ça clairement C'est pour ça que je conseille Les géants Qui ont énormément D'énergie Vous pouvez du coup Aussi les mettre Sur des géopoints Par exemple Je clique sur la flamme costa La culture de blé Je l'ai enlevé Tout à l'heure Pour Non je ne l'ai même pas enlevé Pour ça Je ne sais même pas ce que Ah non c'est mon procureur Qui est en profession Vous voyez ici Je peux en fait sélectionner Mon nouvel ouvrier Il va mettre 1h13 Je peux sélectionner Les ouvriers de glitch Ils sont plus loin C'est bien en fait Spécifié comme ça En fait Plus votre ouvrier Va être loin Plus il va vous le mettre en bas Ils sont plus loin Mais ils vont plus C'est parce qu'ils sont Plus haut niveau Et ils ont une meilleure rareté Les calféons aussi Vous voyez Exemple Con Heidel Gleesh Calféon Comme vous voyez Mes workers de calféon Vont être plus rapides Et c'est des artisans Et c'est là Qu'on voit vraiment la vitesse D'un worker Pourtant Heidel est juste à côté Gleesh Est beaucoup plus loin Et calféon C'est vraiment loin Et pourtant C'est mon worker de calféon C'est parce qu'ils sont plus haut niveau Ils ont plus de rareté A savoir que Mettons Je mets un artisan ici Ça va très 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 vite C'est pour ça que je vous conseille De privilégier ça Donc je peux cliquer dessus Je peux sélectionner Et le faire Mais comment j'ai fait Pour avoir tout ça En fait Vous allez pouvoir investir Dans les géopards On va même plutôt aller là Quand je vous explique Correctement Hop Ce sera peut-être Un peu plus attégé Vous pouvez acheter En fait Des géopoints A distance Ou au direct A distance Il va vous falloir En fait Un pack de valeur Un pack de valeur C'est l'abonnement Non obligatoire Du jeu C'est le seul moyen Je viens d'acheter Un pack à distance Vous pouvez le faire Contre 10 points d'énergie Regardez Mon énergie Elle est à 480 Je sélectionne le node Je fais Investir Contribution Si je regarde Mon énergie J'ai perdu 10 points d'énergie J'en ai gagné 3 Parce que c'est tombé pile Dans mon chargement J'ai bien l'air fond Vous pouvez le désactiver à distance Ça ne va pas vous coûter quelque chose Hop Les désactiver à distance Ne vous coûtent rien du tout Et là Je l'ai vendu A savoir que Les géopoints Vous coûtent plus ou moins Donc Vous devez aller voir Les cartographes Pour acheter des trucs Si vous voulez faire Sans dépenser de points d'énergie Donc il va falloir y aller A patte à chaque fois Vous cliquez dessus Vous allez sur cartographie Ça va vous réouvrir ce map Je peux le faire Je clique dessus Et si je regarde mon énergie Elle n'a pas bougé C'est à l'autre moyen Vous ne dépensez pas de points d'énergie Ça vous permet de vous faire Vos lignes de tracé Mais une question Va vous venir à l'esprit Comment ça se fait Que tu en as plein Moi je n'en ai pas autant Je n'en ai pas autant En fait Il va falloir parler A tous les géopoints A tous les cartographes de zone Pour les débloquer Pour ceci Je vais vous mettre Un petit lien dans la description C'est cette map C'est le map fame tool C'est un outil très utile Qui va vous répertoiller Tous les points Et quelques autres informations Qui seront très utiles Exemples Je souhaite savoir Quel poisson Je peux le savoir La map est uniquement en anglais Donc il faut être un peu à l'aise Ou vous pouvez toujours utiliser De la traduction BD au codex Vous pouvez le mettre en anglais En français Le switch instantanément Afin de savoir Qu'est-ce que quoi Des informations Si jamais vous ne maîtrisez pas l'anglais Ça existe Il y a toujours moyen de ça Sur cette map Par rapport au géopoint Vous pouvez voir Les tracés qu'il faut faire Parce que oui Si je veux acheter ce géopoint là Il faut que j'achète celui-là Au prix à l'âme Si je veux acheter celui-là Il faut que j'achète celui-là Au prix à l'âme Mettons Je ne possède pas celui-là Mais ce géopoint là M'intéresse pour une raison obscure Ici vous voyez Il y a un petit personnage en bleu L'exemple C'est Hervano Tito Il va falloir parler à cette personne Pour débloquer ce géopoint Cette map Je vous la mets en description C'est un petit cadeau C'est un outil très utile Parce qu'il vous permet déjà De savoir ça Et de savoir Quelques chemins Je vais y revenir après Pas de bien vous expliquer Donc On peut acheter Les géopoints Ah oui Vous le voyez comme ça Les géopoints achetés Sont en rouge Les non-achetés sont gris Ici Il y a un petit onglet Informations sur les géopoints Ça vous assombrit la map Et ça vous permet De mieux voir Ce que vous avez acheté Pareil Vous voyez Vous voyez ces lignes Que vous avez acheté Maintenant Il y a aussi Une autre utilité A relier les points Vous pouvez faire Du transport Si je suis sur une ville On va dire Transport Je souhaite envoyer A destination De Je choisis La ville qui m'intéresse On va dire Altinova Pour l'exemple Que je vais vous citer Je choisis Le wagon Que je souhaite Je souhaite Envoyer Cet éclat de cristal Je clique sur Envoyer Et là Dans les mesures Où les géopoints Ne sont pas connectés Les frais de transport Seront triplés Voulez-vous continuer Je ne veux pas payer plus Il vous faut de l'argent Dans le dépôt Pour faire ça Moi je ne veux pas payer plus Tripler Ça peut revenir assez cher En fait Pour cela Il va falloir Relier votre point Donc On va prendre Un petit exemple Avec ceci Comment Je peux Relier Heidel A Altinova En payant Le moins cher Parce que Comme je vous ai dit Exemple Ce géopoint Il y a un petit 2 Ça veut dire Ça va me coûter 2 points de contribution Celui-là Ça va m'en coûter 3 Je souhaite quand même Faire le trajet Le moins cher Parce que Ce n'est pas agréable De payer beaucoup Surtout des points de contribution À un moment Ça se fait assez rare C'est assez long à faire Mais je n'ai vraiment pas envie En fait Vous pouvez Grâce à cette map Avoir le chemin optimisé Pour cela J'ai juste à cliquer Sur Rechercher Je vais cliquer Altinova Je clique Sur mon Altinova Ça me le sélectionne Je clique dessus Je souhaite Trouver La Shortest Connexion Donc La connexion La plus courte J'ai dit Que je voulais De Heidel Je cherche Heidel Il me signale Pour 11 points de contribution Je peux le faire J'ai juste à le faire Altinova Deliverance Donc Vous pouvez cliquer dessus Pour qu'il vous l'amène À celui-là Donc À celui-là Qui est Aussi Qui est Verdant Petit sous-technique Attendez Attendez Je viens de foirer Mon explication C'est Honteux Mon Dieu Je ne mérite pas Les cultures Voilà Altinova Heidel 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 Etc 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 Vous pouvez vraiment Juste suivre Ce tracé Bet Vous relier Le moins cher Possible Grâce à cette map Spread Mape est très utile Je vous la conseille Vraiment De l'utiliser Pour ceci Et Il y a aussi Deux-trois D'autres informations Qui vont être Inflation Comme un Norse Calculateur Du trading tool Trading tool En vrai C'est assez mal foutu Vous pouvez savoir Les villas Les scrolls Des boss Où c'est que ça se trouve Ici apparemment Il y a un scroll possible Ici Il y a un scroll possible Vous pouvez savoir Les trésors Où ils se cachent Ça peut être très utile Si vous souhaitez faire Les chasse aux trésors Avec les clés Vous pouvez savoir Le tracé De la baleine Ou de 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 Calque Pour la chasse Vous voyez Ils sont Exemple ici La baleine De cette région Elle fait ce tracé Tout le temps Ici Il y a juste A trouver Où c'est qu'elle se trouve Une fois qu'elle a spawn C'est vraiment pratique Cette baleine Là Fait ce tracé Là Elles ont toutes Des tracés En fait Classiques Pareil Pour les boss De chasse Terrestres Il va faire Que ce tracé Là Juste à la retrouver Dans cette zone Et à peu près Fouiller dans ce tracé Pas besoin d'aller plus loin Il va vraiment tourner Tout le temps Tout le temps Tout le temps Voilà Vous avez vraiment Pas mal d'informations A vous trouver Où c'est que je peux trouver Des chevaux A capturer Cet outil Est le Saint Graal De BDO Si vous êtes Un peu perdu Parlant Du coup Des humains Il y a Des géopoints Comme je vous disais Où c'est qu'il va avoir Plusieurs points Mettons La ferme d'Arcali Voilà Vous voyez Le maïs Si je mets Ma souris dessus Il n'y a que le maïs Que le maïs Que les caisses De maïs spéciales Ok Donc c'est 1 pour 1 Mais si je clique Sur l'ancienne scène de pierre Il y en a 4 Vous voyez Feuille flétrie Profondue Trace de la terre Trace d'ascension Et c'est là Que les humains Sont très éduqués Si vous avez Plus de 2 Loots Là exemple Il y en a 4 Je vous conseille De mettre un humain dessus Parce que l'humain En fait Va proquer Surtout Sur la chance D'avoir les objets Exemple La feuille Est un loot Commun Le croc Est un loot Un peu plus rare Dans l'idée Mais c'est très commun La trace de terre Est beaucoup plus rare Et la trace d'ascension Est encore plus rare Exemple Moi Pour une raison D'ordre J'aime beaucoup l'ordre Mon worker est très loin Mes workers De ce genre de ressources Sont à quelques plans Comme je vous ai dit Je vous conseille de faire ça Il faut toujours mettre Au plus proche C'est plus simple Ça va beaucoup plus vite Si je regarde Dans mon ouvrier Mes feuilles Voilà Dents gâtées Faibles Feuilles flétrie Voilà Je n'aime beaucoup Les crocs fendues J'en ai un peu moins Et pourtant Si je regarde Les traces Trace d'ascension Je n'ai pas beaucoup Et traces de terre Je n'ai pas beaucoup Les humains En fait On vous prend que ça C'est des loot assez rares Et les humains En fait On beaucoup plus de chance Que les gobelins C'est un gros conseil Que je vous donne Honnêtement Vous en faites Tout ce que vous voulez Il y a aussi Il y a aussi Une autre spécificité Parce que les jeux points Ne sont pas utiles Que pour les workers Vous pouvez Mettons Je vais remettre S'information Je souhaite farmer On va dire Au naga du désert Donc je relie Le temple des naga Qui est la zone Des naga J'investis dedans Je n'ai pas Ce point de contribution Parce que ça me coûte 3 Qu'est-ce que j'ai acheté Oui j'ai acheté celui-là Voilà Je récupère mes 3 points de contribution Je le fais à distance Pour vous montrer Comme je vous ai dit Ça me coûte d'énergie Voilà Ça me coûte 10 points d'énergie Mais pourquoi acheter Ce temple Il n'a rien du tout En fait Parce que vous pouvez Investir Dans le géopoint Investir dans le géopoint Va augmenter Voilà En investissement Dans un géopoint Vous obtenez Une augmentation De 5% De chances de butin A savoir Que ça va provoquer De plus en plus A chaque fois Vous montez Il y a Beaucoup d'informations Sur les chances de butin Sur l'investissement De géopoint Qui sont Potentiellement fausses Exemple Pour les workers Je ne sais pas Si c'est vrai Personnellement J'ai eu l'impression De voir une différence Je vais monter à 10 Parce qu'il faut savoir Que la vidéo Possède beaucoup De stades cachés Même si c'est pas noté J'ai eu l'impression De voir une différence Parce qu'une fois Que je l'avais fait Sur tous mes champs Je pouvais faire Un loop infini Alors qu'avant Avec mes workers Je ne pouvais pas C'est à prendre Avec des pincettes Ce n'est pas une information Vérifiée Attention à cela Vous n'êtes pas obligé D'investir dans les géopoints Parce que ça va coûter De l'énergie Faites attention à ça C'est vraiment Apprendre avec des guillemets Personnellement Je le fais Sur mes notes Qui m'intéresse Ça ne me regarde Que moi Parce que vous voyez Là c'est le champ Qui est sélectionné Au niveau 10 Mais le géopoint En lui-même Est au niveau J'ai eu l'impression Que ça marche Je l'ai fait Voilà C'est vraiment Une information Apprendre avec des pincettes Parce qu'il y a des gens Qui disent Oui ça marche Et des gens Qui disent Oui ça marche pas Je préfère vous dire De vous messieurs Parce que si ça se trouve Je suis un énorme pigeon Mais J'ai eu l'impression De voir une différence Donc je l'ai fait Aussi bête que ça Donc en termes De géopoint Je vous ai à peu près Expliqué Tout ce qu'il y avait A savoir Un ouvrier Ne peut pas être déplacé D'une ville à une autre Il est confiné A cette ville Quand il va récupérer Quelque chose Comme je vous ai dit Il les ramène toujours A la ville D'où il vient Il y a aussi Des trucs un peu spéciaux Exemple Les banques d'investissement Pour avoir une banque d'investissement D'investissement Il vous faut Une maison Dans le top 1 Autant vous dire Que c'est déjà Très compliqué Et en vrai Je l'ai fait Je l'ai testé Je vous le déconseille Je vous le déconseille Ça ne rapporte pas tant que ça Ça prend 20 000 ans A se faire Sans déconner C'est horriblement long Pour faire ça Et en plus En termes de Rapport qualité prix Ce n'est pas incroyable Et Petite douille en plus Si quelqu'un repasse devant vous Dans la maison Dans le top 1 Mettons Vous avez dépassé L'ancien premier De 5 points Si il ouvre des passes De 5 points Même si World Worker Travail Il dégage Je me suis fait avoir comme ça En faisant des tests J'avais bien l'air C'est un peu Particulier Donc Comme vous voyez Moi j'ai relié Pas mal De nodes J'ai relié Toutes mes villes Afin de pouvoir Faire mes achats Par rapport aux achats triplés Ici En fait J'ai juste à relier Mettons ceci Afin De ne plus avoir mes achats triplés Jusqu'à Altinova Je ne passe pas en construction Forcément J'ai acheté Un aile Je ne suis plus Ce que je fais Les gourdes Les gourdes Les gourdes Du non-montage Finalement Voilà Mettons Je souhaite du coup maintenant Envoyer Via le transport Envoyé Destination Altinova Donc on sélectionne La même ville Transport wagon numéro 1 Je sélectionne Je fais envoyer Il l'a envoyé Instantanément Et tant que le prix N'était pas triplé Il ne vous demande pas A vie Après vous pouvez aussi Voir où en est Votre transport Vous cliquez sur transport Vous avez la ville actuelle Vous voyez 50 minutes Statut général Arrivez dans 50 minutes Une fois qu'il arrivera Il y aura un petit logo De cadeau Vous cliquez dessus Transport Et ici Tout récupérer Ça le remettra Dans votre dépôt Vous pouvez les laisser Indéfiniment Dans les transports Mais Ça vous bouffera Le transport Tant que le cadeau N'est pas récupéré Vous ne récupérez pas Le transport Il y a eu Des petites informations A prendre avec des pincettes Faites attention Des petits tips Pour moi Afin d'augmenter Votre contribution Via la cuisine On y arrive Il y a des nodes Il y a des nodes Très importants Où c'est que vous Devez mettre Des workers Je vous conseille Personnellement Tout ce qui est Craft de pommes de terre Craft de viande de poulet Et oeufs Ici il y a aussi Des pommes de terre Celui-ci Celui-ci Ici pareil Vous avez des pommes de terre Et de la viande de poulet Et des oeufs Je vous conseille clairement Déjà ces trois nodes Si vous y arrivez Ce node là En plus Avec les deux mollis Ca c'est des tips Personnels Que je vous lance Ici Vous avez Du blé Du blé Donc Deux nodes A idle Vous pouvez Utiliser Ici Pour avoir Du miel de cuisine Ce sera toujours très utile Mais c'est pas obligatoire Du tout Ici A calféon Vous avez Deux nodes A relier Pour avoir Du blé Et de l'orge Et qu'est-ce qu'on va faire Avec tout ça En fait Vous pouvez faire Via la cuisine Donc La théorie optimisée De gagner des points de contribution De la bière Avec La patate Le maïs Le blé Et l'orge Et Vous pouvez faire De la viande d'oiseau grillé Parce qu'il faut savoir Que Ca se craft La viande d'oiseau grillé C'est plus tel que poulet Le reste C'est tout Des compos Que vous achetez Au cuisinier Tout bêtement Regardez la vidéo de cuisine Si vous souhaitez mieux comprendre A quoi ça sert ? Ca sert à nourrir les ouvriers Je peux faire un clic droit Et décider de le nourrir Voilà Avec plusieurs choses Il existe plusieurs repas Donc vous voyez Exemple la bière Ça redonne deux La viande d'oiseau Ça donne trois Et là J'ai pris deux autres trucs Pour vous montrer Que c'est Il y en a plein Qui existent Il y en a un qui rend 5 Un qui rend 7 Personnellement Je clique sur tout récupérer Ca va beaucoup plus vite Et je sélectionne La bière qui m'intéresse Enfin le truc qui m'intéresse Personnellement Je nourris à la bière Même si ça ne rapporte que deux Pour une raison conne Je vais vous montrer Avec la viande d'oiseau Je fais tout récupérer Voilà Il a récupéré tous mes ouvriers Mais si je clique sur la bière Et en fait Il laisse des trous Il laisse des trous Et en fait La bière permet Comme celle Qui a le mal De laisser le moins de trous Vous pouvez en fait Si vous souhaitez faire des économies A savoir qu'elle vienne d'oiseau Coute beaucoup moins cher A l'HDV Acheter via ceci Et combler à la bière Si vous souhaitez vraiment Les maxer Si vous souhaitez optimiser tout ça C'est vous qui voyez Personnellement Je ne fais qu'à la bière Ça pèse un peu lourd Tout ça Parce qu'en vrai Voilà Sans bière La 10LT Je n'ai pas un point Fini moi Une fois que vous serez niveau 60 Vous aurez une quête A faire A chaque atout Si vous parlez A votre réciproculte Il y aura une quête Qui s'appelle Le cadeau de chaque atout Dans les suggérés Qui va vous débloquer Cet inventaire de famille Cet inventaire de famille Qui vous sert à stocker des choses Pour tous vos personnages C'est un inventaire Lié à tous les personnages Je ne vous pourrais pas mettre N'importe quoi dedans Attention Mais Vous pouvez mettre La nourriture des workers Et la nourriture des pets Il a son propre poids Cet inventaire Donc il ne va pas du tout Affecter votre poids Vous ne pouvez pas le dépasser Comme votre poids Et vous serez plus lent Non non C'est juste Une bonne méthode Pour porter vos bières En trop Vous voyez l'exemple Juste avec ces bières Et cette nourriture Je suis déjà à 110 poids De moins Que dans mon inventaire de base C'est un petit tips Personnellement Que je vous donne C'est toujours Ultra pratique Je pense qu'on a tout dit Il y a des gens Qui vont clairement Vous inciter A la bière Je suis totalement d'accord Avec eux En vrai Comme vous voyez A la bière A la viande d'oiseau Comme vous voyez Sur le prix du marché Elle coûte deux fois moins Et elle nourrit plus Je suis d'accord Mais quand on craft Comme moi De la bière De la viande d'oiseau Pour la contribution Pour le niveau de cuisine Comment dire Voilà J'ai des stocks De tout Donc là C'est mon viande d'oiseau grillé Ma bière Je mets 150 000 Donc en fait Comme je craft Je craft Pour la contribution Je vous en aurai plein Donc c'est vous qui décidez Ce que vous voulez Si vous souhaitez Mettre votre bière C'est vous qui voyez C'est tout Je pense qu'on a A peu près tout dit Ça fait déjà Bien 50 Ouais Oh oui Bonne vidéo longue Encore une fois Un plaisir immense Donc regardez Dans la description Je vais vous mettre La petite map Écoutez Je vais arrêter là La semaine prochaine C'est un petit peu Sur comment améliorer L'amitié Des PNJ Avec le mini jeu De l'amitié Je sais qu'il n'est pas Très simple à comprendre Et vous allez rire Mais Mon logiciel Reviens de planter Non c'est bon C'est bon Il est revenu Il est revenu Ne nous inquiétons pas Cette fois Je pense qu'à partir D'un certain temps Il déconne pas Donc semaine prochaine Vous aurez un petit tuto Sur l'amitié Qui va apparaître Sur la chaîne YouTube Si vous souhaitez Plus d'informations N'hésitez pas N'hésitez pas A venir faire Un coucou Sur Twitch Il faut savoir Que moi Pendant deux semaines Je ne serai pas là A partir du moment Où je poste Cette vidéo Sur Twitch Mais N'hésitez pas A aller sur Twitch Et demander A d'autres streamers Des collègues streamers Ils vont certainement Pouvoir vous conseiller Si jamais vous avez Des interrogations Vous aurez toujours Plus de facilité A trouver des informations Sur un stream A une personne Qui peut vous répondre En direct A vos questions Très précises C'est une très bonne astuce Je vous fais Des énormes bisous Je vous dis A la semaine prochaine A plus YouTube